Il n'y a pas de préférence, j'aime les deux, c'est juste que ça me casse les couilles comment est le jeu, c'est tout. Ohlala, oh mais ce genre d'enchaînement. Oh, ce genre d'enchaînement. Oh, ce genre d'enchaînement. Yop les Trajardes, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo mais sur Call of Duty Black Ops Cold War. Et là tu me dis mais Locted, qu'est-ce qui te prend pour retourner sur Call of Duty Black Ops Cold War ? Bah vu que Vanguard est full buggé et que j'attends l'énorme mise à jour qui va arriver dans très peu de temps, je me suis dit pourquoi pas retourner sur Call of Duty Black Ops Cold War en 2022. C'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié, même s'il y a eu énormément de défauts sur le jeu qui ont été patchés petit à petit, le jeu est kiffant, vraiment le jeu est kiffant et y retourner c'était incroyable. Bon, je vous cache pas, j'ai joué les deux premiers jours, j'en ai pris plein la gueule très clairement, parce que j'étais trop habitué au gameplay de Vanguard et petit à petit, le gameplay est revenu, il est revenu, il est revenu. Et j'ai oublié un truc, qu'est-ce que je suis chaud sur Cold War ? En deux jours, j'ai tapé 10 doubles nucléaires, une triple nucléaire fait la 4 kills et j'ai tapé un gros gameplay, 73-0. D'ailleurs c'est le gameplay que je vais vous montrer en fond évidemment. Enfin bref, pour ceux qui se posent la question, qu'est-ce qui est devenu le jeu ? Parce que ça c'est quand même assez important. Mais avant d'attaquer tout ça, n'oublie pas de t'abonner quand même non ? Rote 200 000 abonnés mon pote ! Donc abonne-toi, active la petite cloche de notification et bombarde la peur de like ! Et oublie pas l'objectif, les 1000 lacs en moins 24h, 73-0 bordel de merde ! Merci d'avance pour votre soutien, merci ! Et oubliez pas également de me follow sur Twitch. Oui parce que tout ça se retrouve évidemment sur Twitch, évidemment. Enfin bref, donc on va attaquer Call of Duty Black Ops Cold War. Qu'est-ce qui est devenu le jeu suite à la sortie de Call of Duty Vanguard ? Alors il faut savoir que Treyarch fait énormément d'efforts pour laisser un maximum de contenu aux personnes qui jouent encore à Call of Duty Black Ops Cold War. Donc il y a à chaque fois des nouveaux mods, le mod infecté, le tournoi de nouveau, ils ont remis le tournoi escarmouche. De temps en temps, je crois que c'est une fois par mois, ils mettent le double XP sur le jeu. Pourquoi pas après tout ? Au niveau du passe de combat, c'est celui de Vanguard, donc il n'y a rien de nouveau. Toutefois, au niveau justement des clés de cryptage, enfin des clés de prestige, excusez-moi, qu'on peut débloquer dans le jeu, bah maintenant on ne peut plus les débloquer. Donc il fallait débloquer tout cela avant, étant donné que maintenant, à chaque fois que tu passes 50 niveaux, tu sais, sur Vanguard, en fait tu ne passes pas 50 niveaux sur Vanguard à débloquer une clé de prestige. En gros, tu as toujours les mêmes niveaux de Vanguard, mais tu ne reçois pas les récompenses qui sont derrière. D'ailleurs, de mon point de vue par rapport à Cold War, je pense que la chose qui a été le moins exploité du jeu, ça a été la boutique de prestige. Ils auraient pu faire un truc énorme avec la boutique de prestige, mais malheureusement, en plein milieu de la saison, ils ont décidé de tout vouloir arrêter, ou sinon tout simplement mettre un peu en stand-by, on attaque ci, on attaque ça, et faire le strict minimum. Et moi, à l'époque, j'avais une putain d'idée pour la boutique de prestige. C'était d'acheter l'ATH des Black Ops. En gros, c'est quoi l'ATH des Black Ops ? Imagine que tout simplement, au lieu d'avoir la médaille nucléaire de Call of Duty Black Ops Cold War, tu aurais pu avoir la médaille nucléaire de Call of Duty Black Ops 3. Celle de Black Ops 3 ne te plaît pas ? T'achète celle de Call of Duty Black Ops 2. T'as compris ? Ça, ça aurait été une putain d'idée à faire sur Call of Duty Black Ops Cold War. Rajouter les ATH des autres Call of Duty. Parce qu'en soi, on a les prestiges des anciens Call of Duty, de tous les Call of Duty. Alors c'est un peu dommage qu'ils n'ont pas décidé de vouloir modifier certaines choses, etc. Mais qu'est-ce que j'aurais kiffé revoir la médaille nucléaire de Call of Duty Black Ops 3 sur Cold War. Enfin bref, en soi, c'est un Call of Duty que j'ai beaucoup aimé et que j'apprécierais toujours. Parce qu'il y a eu tellement de potentiel avec ce jeu-là. Même s'il a ses défauts, même s'il a d'autres avantages, c'est un Call of Duty que j'ai passé énormément de temps dessus et que j'ai adoré. Et de toute façon, vous allez voir à quel point je l'ai adoré en sortant un putain de gameplay. Bah voyons voir qu'est-ce que ça donne. Je suis surpris de voir qu'est-ce que ça donne. Par contre déjà, le viseur. Ah ouais. J'en souviens maintenant du viseur, comment il était. Ah, ça date pas mal. Ah bah oui, Black Ops 4, ça doit vraiment dater. Derrière. Et what ? Bah oui, mais tu fais des moves chelous, toi. Bah oui, tu fais des moves ultra chelous. Tu reviens sur tes pas comme ça, j'ai pas capté. Pourquoi t'as fait ça ? Mais elle est toujours aussi bien, là, que la 7.4u. Sécurisation du point 1. Mais c'est quoi ces hénas en coup de laser ? Elle est insane, la KU ? Ah mais c'est n'importe quoi. Bon par contre, pour les tirs de loin, c'est pas ça. Ça bouge beaucoup. C'est 6. Il est où, lui ? Il est devant vous, hein ? Ouais, j'avais besoin de Mune en plus. Ça tombe bien. Par contre, l'allié qui a pris la position, ça c'était un peu... C'était un peu débile, ça. Ah, elle est insane, la KU. C'est même plus fun de jouer à KU qu'à l'C10. Tiens. Allez, let's go. Ah, quand même, je vais rester un peu sur A, là. Je m'amuse. Oh non, ce vol ! J'espère que vous avez la prochaine vie, ça, attends. Bah, qu'est-ce qu'on en pense, ça, pour le moment ? Non. Et ça rage quitte. Ou pas encore. Non, non, ça rage quitte pas encore. Cool. Cool, 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 ça. Ouais, bon. Ouais, le problème, c'est que maintenant, ils ont pas les bons spawns, en fait. Enfin, ils ont pas les spawns que je souhaite. Ah ouais, c'est gentil, là, quand même, monsieur, là. Laissez-moi un peu des kills avec ma propre micro-station. C'est un délire, c'est franchement un délire, la classe de 24U. Non, par contre, c'est une connerie de prendre B. Nexia, 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 tu fais quoi ? Fais durer la game. Je sais pas qu'est-ce que t'as essayé de faire, là. Fais durer. On a tout le temps. S'il y a des gens qui ont encore la micro-station orbitale, ça part. Il y a moyen de retaper, hein. La nuque peut partir très, très loin. On a encore l'annulateur, on a encore la machine de guerre. On a encore l'annulateur. Qu'est-ce que t'essayes de tirer ici, toi ? Qu'est-ce que t'essayes de tirer ici ? Laissez leur A au cas où, hein. Je vais mourir. Je voudrais leur laisser A et puis que nous, on prenne C. Tu vois une côte V-7 ? Non. Personne n'a la V-7 pour le moment. Comment j'ai réussi à la cheat, marqueur ? Série de 23. 24. 25. Heater. 26. Encore trois coups d'annulateur. Essayez d'en profiter. Ça essaie de prendre B. Ça m'arrange. Faire le point B. Ok. Tato, on t'en spawn. Non, ça c'est un gros vol. Ça s'appelle du vol en bonne et due forme. On est full, petit. On est full, on est full. Ça essaie de m'attendre au fond du spawn. Vas-y, vas-y, viens. Let's go. Nuke. Première game nucléaire à la K-74U. Oh oh. On a vu ça. Et let's go. Et on peut faire une dinguerie dans cette game. Je suis en 37-0. Je suis en 37-0. Petite vissade, je dirais pas non là. On va lancer ça ici. Ouais, je suis un peu retourné sur Call War, frère. Let's go. 42-0. Ils sont tous au fond du spawn. Ils sont one shot. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Mais qu'est-ce qu'on est en train de le remettre ? Oh my god. Oh my god. Oh la 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 la. On pourrait même s'amuser à... On va mettre la prochaine vissade. Oh si ça ragequitte pas, y a moyen de... Y a moyen de faire une énorme d'off juez. Oh mais ça ragequitte. Putain, chance 50-0 frérot. Pourquoi ? Pourquoi tant de haine ? Pourquoi tant de haine ? Ouais mais fais gaffe Zitrox, à chaque fois tu passes sur un, à chaque fois t'as deux doigts de capturer frère, arrête de faire ça en fait, vraiment arrête, arrête frère, tu vas capturer, tu vas niquer tous les spawns, malheureusement t'auras tout niqué, sans le vouloir, c'est un truc de fou furieux la game, Bon j'ai, j'ai encore la vis fat, hein, non ce vol, Oh ils sont carrément FK là maintenant, ils en ont marre, ils en ont marre Oh je suis mort, je ne sais même pas, je suis à combien de kills sans mourir là, on va attendre, Oh oh, les problèmes, I'm in big trouble guys Et voilà, l'allié qui a pris la position qu'il fallait pas Vous avez plus de mune ? Oh non, je suis en 69-0 frère T'as pas des mune ? Let's go, balance ça ici au cas où, c'est en train de prendre A, oh non, 70 de ratio Laissez-leur, laissez-leur, laissez-leur une peau Faut au moins leur laisser une peau là, pour faire durer la game C'est chiant que l'allié random il a décidé de tout niquer J'aimerais bien essayer de chercher le 80 là, à 9 kills, mais le problème c'est que ça rage kit Ouais, non Ok, 72 Oh, putain La victoire est proche, fini saison et rentré à la base 73 Y'a moyen, y'a moyen Ça veut pas ? Allez, s'il te plaît, join ! Putain Hum Bon 73 73 73 De ratio 73-0 73-0 La double nuque Nuclear pack to back Nuclear back to back Double nuclear back to back Let's go 62 gunstrike 73 gunstrike Si 73 77 81